Bonsoir et bienvenue chez la fée du sommeil. Ce soir, je vais vous raconter la dernière partie de l'histoire des amours de Kamar Al-Zaman et de Badour. Dans l'épisode précédent, emporté par la lecture, je vous ai lu la partie 5 et la partie 6 réunies. Voici donc la septième et dernière partie. Très bonne écoute. 227e nuit Sire, le prince Kamar Al-Zaman fut enlevé de son jardin de la manière que je fis remarquer hier à votre majesté. Le vaisseau ne fut pas moins heureux à le porter à l'île d'Ebène qu'il l'avait été à l'aller pour prendre dans la ville des idolâtres. Quoiqu'il fût déjà nuit lorsqu'il mouilla dans le port, le capitaine ne laissa pas néanmoins de se débarquer d'abord et de mener le prince Kamar Al-Zaman au palais où il demanda d'être présenté au roi. La princesse Badour, qui s'était déjà retirée dans le palais intérieur, ne fut pas plutôt avertie de son retour et de l'arrivée de Kamar Al-Zaman qu'elle sortit pour lui parler. D'abord, elle jeta les yeux sur le prince Kamar Al-Zaman pour qui elle avait versé tant de larmes depuis leur séparation, et elle le reconnut sous son méchant habit. Quant au prince, qui tremblait devant un roi, comme il le croyait, à qui il avait à répondre d'une dette imaginaire, il n'eut pas seulement la pensée que ce put être celle qu'il désirait si ardemment de retrouver. Si la princesse eut suivi son inclination, elle eut couru à lui, et se fut fait connaître en l'embrassant. Mais elle se retint, et elle crut qu'il était de l'intérêt de l'un et de l'autre de soutenir encore quelque temps le personnage du roi avant de se découvrir. Elle se contenta de le recommander à un officier qui était présent, et de le charger de prendre soin de lui, et de le bien traiter jusqu'au lendemain. Quand la princesse Badour eut bien pourvu à ceux qui regardaient le prince Kamar Al-Zaman, elle se tourna du côté du capitaine pour reconnaître le service important qu'il lui avait rendu. Elle chargea un autre officier d'aller sur le champ lever le sceau qui avait été apposé à ses marchandises et à celles de ses marchands, et le renvoya avec le présent d'un riche diamant qui le récompensa beaucoup au-delà de la dépense du voyage qu'il venait de faire. Elle lui dit même qu'il n'avait qu'à garder des mille pièces d'or payées pour les pots d'olive, et qu'elle saurait bien s'en accommoder avec le marchand qu'il venait d'amener. Elle rentra enfin dans l'appartement de la princesse de l'île d'Ebène, à qui elle fit part de sa joie, en la priant néanmoins de lui garder encore le secret, et en lui faisant confidence des mesures qu'elle jugeait à propos de prendre avant de se faire connaître au prince Kamar Al-Zaman, et de le faire connaître lui-même pour ce qu'il était. Il y a, ajouta-t-elle, une si grande distance d'un jardinier à un grand prince, tel qu'il est, qu'il y aurait du danger de le faire passer en un moment du dernier état du peuple à un si haut degré, quelque justice qu'il y ait de le faire. Bien loin de lui manquer de fidélité, la princesse de l'île d'Ebène entra dans son dessein. Elle l'assura qu'elle y contribuerait elle-même avec un très grand plaisir, qu'elle n'avait qu'à l'avertir de ce qu'elle souhaiterait qu'elle fie. Le lendemain, la princesse de la Chine, sous le nom, l'habit et l'autorité de roi de l'île d'Ebène, après avoir pris soin de faire mener le prince Kamar Al-Zaman au bain de Grand Matin et de lui faire prendre un habit d'émir au gouverneur de province, le fit introduire dans le conseil où il attira les yeux de tous les seigneurs qui étaient présents, par sa bonne mine et par l'air majestueux de toute sa personne. La princesse Badour, elle-même, fut charmée de le revoir aussi aimable qu'elle l'avait vu tant de fois, et cela l'anima davantage à faire son éloge en plein conseil. Après qu'il eût pris place au rang des émirs par son ordre, « Seigneur, dit-elle, en s'adressant aux autres émirs, Kamar Al-Zaman, que je vous donne aujourd'hui pour collègue, n'est pas indigne de la place qu'il occupe parmi vous. Je l'ai connu suffisamment dans mes voyages pour en répondre, et je pus assurer qu'il se fera connaître à vous-même, autant par sa valeur et mille autres belles qualités que par la grandeur de son génie. » Kamar Al-Zaman fut extrêmement étonné quand il eut entendu que le roi de l'île d'Ébène, qu'il était bien éloigné de prendre pour une femme, encore moins pour sa chère princesse, l'avait nommé et assuré qu'il le connaissait et qu'il était certain qu'il ne s'était rencontré avec lui en aucun endroit. Il le fut davantage des louanges excessives qu'il venait de recevoir. Ces louanges néanmoins, prononcées par une bouche pleine de majesté, ne le déconcertèrent pas. Il les reçut avec une modestie qui fait voir qu'il les méritait, mais qu'elle ne lui donnait pas de vanité. Il se prosterna devant le trône du roi et en se relevant. « Sire, dit-il, je n'ai point de terme pour remercier votre majesté du grand honneur qu'elle me fait, encore moins de temps de bonté. Je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour les mériter. » Ce prince fut conduit par un officier dans un grand hôtel que la princesse Badour avait déjà fait meubler exprès pour lui. Il y trouva des officiers et des domestiques prêts à recevoir ses commandements et une écurie garnée de très beaux chevaux, le tout pour soutenir la dignité d'émir dont il venait d'être honoré. Et quand il fut dans son cabinet, son attendant le présenta un coffre fort plein d'or pour sa dépense. Moins il pouvait concevoir par quel endroit lui venait ce grand bonheur, plus il en était dans l'admiration, et jamais il n'eut la pensée que la princesse de la Chine en fut la cause. Au bout de deux ou trois jours, la princesse Badour, pour donner au prince Camaral Zaman plus d'accès près de sa personne et en même temps plus de distinction, le gratifia de la charge de grands trésoriers qui venaient de vaquer. Il s'acquitta de cet emploi avec tant d'intégrité, en obligeant cependant tout le monde qu'il s'acquit non seulement l'amitié de tous les seigneurs de la cour, mais même qu'il gagna le cœur de tout le peuple par sa droiture et par ses largesses. Camaral Zaman eut été le plus heureux de tous les hommes de se voir dans une si haute faveur auprès d'un roi étranger, comme il se l'imaginait, et d'être auprès de tout le monde dans une considération qui augmentait tous les jours s'il eut possédé sa princesse. Au milieu de son bonheur, il ne cessait de s'affliger, de n'apprendre d'elle aucune nouvelle dans un pays où il semblait qu'elle devait avoir passé depuis le temps qu'il s'était séparé d'avec elle d'une manière si affligeante pour l'un et pour l'autre. Il aurait pu se douter de quelque chose si la princesse Badour eut conservé le nom de Camaral Zaman qu'elle avait pris avec son habit, mais elle l'avait changé en montant sur le trône, et s'était donné celui d'Armanos pour faire honneur à l'ancien roi, son beau-père. De la sorte, on ne la connaissait plus que sous le nom du roi Armanos le jeune, il n'y avait que quelques courtisans qui se souvinsent du nom de Camaral Zaman dont elle se faisait appeler en arrivant à la cour de l'île d'Ebène. Camaral Zaman n'avait pas encore eu assez de familiarité avec eux pour s'en instruire, mais à la fin, il pouvait l'avoir. Comme la princesse Badour craignait que cela arriva, et qu'elle était bien aise que Camaral Zaman ne fût redevable de sa reconnaissance qu'à elle seule, elle résolut de mettre fin à ses propres tourments et à ceux qu'elle savait qu'ils souffraient. En effet, elle avait remarqué que toutes les fois qu'il s'entretenait avec lui des affaires qui dépendaient de sa charge, il poussait de temps en temps des soupirs qui ne pouvaient s'adresser qu'à elle. Elle vivait elle-même dans une contrainte qu'elle était résolue de se délivrer sans différent plus longtemps. D'ailleurs, l'amitié des seigneurs, le zèle et l'affection du peuple, tout contribuait à lui mettre la couronne de l'île d'Ebène sur la tête et sans obstacle. La princesse Badour n'eut pas plutôt pris cette résolution de concert avec la princesse Ayat-al-Nephus qu'elle prit le prince Kamaral-Zaman en particulier le même jour. « Kamaral-Zaman, lui dit-elle, j'ai à m'entretenir avec vous d'une affaire de longue discussion sur laquelle j'ai besoin de votre conseil. Comme je ne vois pas que je puisse le faire plus comodément que la nuit, venez ce soir et avertissez qu'on ne nous attende pas. J'aurai soin de vous donner un lit. » Kamaral-Zaman ne manqua pas de se trouver au palais à l'heure que la princesse Badour lui avait marqué. Elle le fit entrer avec elle dans le palais intérieur et après qu'elle eut dit au chef des eunuques qui se préparait à la suivre qu'elle n'avait point besoin de son service et qu'il tint seulement la porte fermée, elle le mena dans un autre appartement que celui de la princesse Ayat-al-Nephus où elle avait coutume de se coucher. Quand le prince et la princesse furent dans la chambre où il y avait un lit et que la porte fut fermée, la princesse tira le talisman d'une petite boîte et, en le présentant à Kamaral-Zaman, il n'y a pas l'entendre lui dit-elle qu'un astrologue m'a fait présent de ce talisman comme vous êtes habile en toutes choses vous pourrez bien me dire à quoi il est propre. Kamaral-Zaman prit le talisman et s'approcha d'une bougie pour le considérer dès qu'il l'eut reconnu avec une surprise qui fait plaisir à la princesse. Sire, s'écria-t-il, votre majesté me demande à quoi ce talisman est propre ? Hélas, il est propre à me faire mourir de douleur et de chagrin si je ne trouve bientôt la princesse la plus charmante et la plus aimable qui ait jamais paru sous le ciel et à qui a appartenu et dont il m'a causé la perte. Il me l'a causé par une aventure étrange dont le récit toucherait votre majesté de compassion pour un mari et pour un amant infortuné comme moi si elle voulait se donner la patience de l'entendre. Vous m'en entretiendrez une autre fois, reprit la princesse, mais je suis bien aise, ajouta-t-elle, de vous dire que j'en sais déjà quelque chose. Je reviens à vous, attendez-moi un moment. En disant ces paroles, la princesse Badour entra dans un cabinet et elle quitta le turban royal et après avoir pris un peu de moment, une coiffure et un habillement de femme, avec la ceinture qu'elle avait le jour de leur séparation, elle rentra dans la chambre. Le prince Camaral Zaman reconnut d'abord sa chère princesse, courut à elle et en l'embrassant tendrement. Ah ! s'écria-t-il que je suis obligée au roi de m'avoir surpris si agréablement ? N'attendez pas de revoir le roi, reprit la princesse en l'embrassant à son tour les larmes aux yeux. En me voyant, vous voyez le roi. Asseyons-nous que je vous explique cette énigme. Ils s'assirent et la princesse raconta au prince la résolution qu'elle avait prise dans la prairie où ils avaient campé ensemble la dernière fois dès qu'elle eut connu qu'elle l'attendrait inutilement. De quelle manière elle l'avait exécutée jusqu'à son arrivée à l'île d'Ébène où elle avait été obligée d'épouser la princesse Ayat-Al-Néfus et d'accepter la couronne que le roi Armanos lui avait offerte en conséquence de son mariage. Comment la princesse, dont elle lui exagéra le mérite, avait reçu la déclaration qu'elle lui avait faite de son sexe et enfin l'aventure du talisman trouvée dans un dépôt d'olive et de poudre d'or qu'elle avait acheté qui lui avait donné lieu de l'envoyer prendre dans la ville des idolâtres. Quand la princesse Badour eut achevé, elle voulut que le prince lui appris par quelle aventure le talisman avait été la cause de leur séparation. Il la satisfit et quand il eut fini, il se plaignit à elle d'une manière obligeante de la cruauté qu'elle avait eue de le faire languir si longtemps. Elle lui en apporta les raisons dont nous avons parlé, après quoi, comme il était fort tard, ils se couchèrent. Cherazade s'interrompit à ses paroles à cause du jour qu'elle voyait paraître. Elle poursuivit la nuit si vente et dit au sultan des Indes 228e nuit Sire, la princesse Badour et le prince Kamaral Zaman se levèrent le lendemain dès qu'il fut jour. Mais la princesse quitta l'habillement royal pour reprendre l'habit de femme et lorsqu'elle fut habillée, elle envoya le chef des eunuques prier le roi Armanos, son beau-père, de prendre la peine de venir à son appartement. Quand le roi Armanos fut arrivé, sa surprise fut fort grande de voir une dame qui lui était inconnue et le grand trésorier à qui il n'appartenait pas d'entrer dans le palais intérieur non plus qu'à aucun seigneur de la cour. En s'assayant, il demanda où était le roi. Sire, reprit la princesse, hier, j'étais le roi et aujourd'hui, je ne suis que princesse de la Chine, femme du véritable prince camaral Zaman, fils véritable du roi Shazaman. Si votre majesté veut bien se donner la patience d'entendre notre histoire de l'un et de l'autre, j'espère qu'elle ne me condamnera pas de lui avoir fait une tromperie si innocente. Le roi Armanos lui donna audience, l'écouta avec étonnement depuis le commencement jusqu'à la fin. En achevant, Sire, ajouta la princesse, quoique dans notre religion, les femmes s'accommodent peu de la liberté qu'ont les maris de prendre plusieurs femmes, si néanmoins votre majesté consent de donner la princesse à Yatalnefus, sa fille, en mariage au prince camaral Zaman, je lui cède de bon cœur le rang et la qualité de reine qui lui appartient de droit et me contente du second rang. Quand cette préférence ne lui appartiendrait pas, je ne laisserai pas de la lui accorder après l'obligation que je lui ai du secret qu'elle m'a gardé avec tant de générosité. Si votre majesté s'en remet à son consentement, je l'ai déjà prévenue là-dessus et je suis caution qu'elle en sera très contente. Le roi Armanos écouta le discours de la princesse Badour avec admiration et quand elle eut achevé « Mon fils, dit-il au prince camaral Zaman en se tournant de ce côté, puisque la princesse Badour, votre femme, que j'avais regardée jusqu'à présent comme mon gendre par une tromperie dont je ne puis me plaindre, m'assure qu'elle veut bien partager votre lit avec ma fille, il ne me reste plus que de savoir si vous voulez bien l'épouser aussi et accepter la couronne que la princesse Badour mériterait de porter toute sa vie si elle n'aimait mieux la quitter pour l'amour de vous. Sire, répondit le prince camaral Zaman, quelques passions que j'ai de revoir le roi mon père, les obligations que j'ai à votre majesté et à la princesse Ayatal Nefus sont si essentielles que je ne puis rien lui refuser. Camaral Zaman, fut proclamé roi et marié le jour même avec de grandes magnificences et fut très satisfait de la beauté, de l'esprit et de l'amour de la princesse Ayatal Nefus. Dans la suite, les deux reines continuèrent de vivre ensemble avec la même amitié et la même union qu'auparavant et furent très satisfaites de l'égalité que le roi Camaral Zaman gardait à leur égard en partageant son lit avec elle alternativement. Elles lui donnèrent chacun un fils de la même année presque en même temps et la naissance des deux princes fut célébrée avec de grandes réjouissances. Camaral Zaman donna le nom d'Amjiyad au premier qui veut dire très glorieux dont la reine Badour était accouchée et celui d'Assad qui veut dire très heureux à celui que la reine Ayatal Nefus avait mise au monde. Et ainsi s'achève l'histoire des amours de Camaral Zaman et de Badour. C'était la fée du sommeil je vous retrouve très prochainement pour un nouveau conte à très bientôt. Sous-titrage Sous-titrage